En fait, en 6 mois, 1 an, ta vie peut complètement changer, tu vois. Et je précise, quand je dis que ta vie a complètement changé, ça ne veut pas dire forcément que tu as besoin de millionnaire. Mais dans tous les piliers comme ça, si jamais tu fais ça, tu fais tous les jours une petite action dans la direction dans laquelle tu veux aller, mais ta vie, elle change en 6 mois, 1 an. Mais ça, c'est sûr et certain. Alors, bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas t'abonner. Ça fait déjà plusieurs vidéos que tu regardes. Je ne comprends pas. Abonne-toi, il ne va rien se passer. Si tu veux, genre, je ne regarde pas si tu veux. Hop, voilà. C'est bon ? Voilà, bon, les gars, un surplus d'égo. Ah, c'est ça que je voulais dire. Alors, les gars, un surplus d'égo, genre, ça leur fait du mal de s'abonner. Oh là là, c'est trop. Donc, abonne-toi, clique sur la cloche. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé, pouvoir voyager où tu veux, être libre, créer ta vue sur mesure, tu connais. Donc, on parle un petit peu de tout ici, mais principalement, en général, de business. Donc, et ne trouve pas d'excuses, parce que moi, j'ai grandi à Ivry dans le 91, j'ai redoubé mon BEP, on a tous eu des galères, les gars. On a tous galéré quand on était petit, arrêter de trouver des excuses. Oui, je souffre. Oui, non, on n'est pas né sur la bonne étoile. C'est des bêtises. Tu as juste à apprendre et à passer à l'action, c'est tout. Les gens qui ont des résultats, c'est juste qu'ils savent des choses que toi, tu ne sais pas. C'est aussi simple que ça. Tu as la masterclass, d'ailleurs, qu'elle est offerte. Je te montre exactement comment tu peux faire pour pouvoir être libre, voyager où tu veux, quand tu veux. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis au Brésil. OK ? Et si je veux bouger, à tout moment, je peux bouger. Coronavirus ou pas. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment changer sa vie en 6 mois sur le sujet de la vidéo, les gars ? Oui, j'avais envie de te partager, comment dire ça, une petite réflexion. Voilà, j'avais envie de te partager une réflexion que j'ai eue. Et je me suis dit, hop, tu sais comment on a une vidéo par jour. Dès qu'il y a une idée qui me passe dans la tête, je la note directe. Je fais une vidéo. Les gars, il faut être inspiré, les gars, pour enchaîner comme ça. Ça ne tombe pas du ciel. Donc, du coup, je vais te partager ça. Donc, évidemment, pour pouvoir changer sa vie en 6 mois, il faut déjà savoir ce que tu veux dans ta vie. Voilà, bon, ça, c'est la base, tu vois. Donc, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est genre te dire, te poser la question, excuse-moi, quelle vie tu aimerais avoir si jamais, par exemple, tu savais que tu ne vas rencontrer aucun obstacle. Tu vois, que tout est possible. Genre, tu as juste à décider, tiens, j'aimerais bien être comme ça ou avoir des résultats comme ça. Et genre, je dirais que ça va tout droit, tu vois. On accélère, tu vois, genre, il n'y a rien qui t'arrête, tu vois, par exemple. Donc, déjà, ça, il faut que tu saches. Et après, quand je parle de changer sa vie, je ne te parle pas juste financièrement. Je te parle que ce soit au niveau relation, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau spiritualité, eh bien, figure-toi que je me suis posé cette question-là pour savoir, OK, comment changer sa vie, en fait, rapidement, tu vois, en tout cas dans six mois, un an. Tu vois, quand je te dis six mois, un an, c'est à peu près. Mais déjà, dans six mois, un an, tu peux complètement changer ta vie. C'est sûr et certain, tu vois. Et quel que soit le domaine, que ce soit en santé, physique, spirituel et en argent, tu vois. Donc, on va commencer avec l'exemple basique qui ne fait pas, je veux dire, il n'y a pas trop de, comment dire, d'émotion autour de ça. C'est par exemple, perdre du poids. Imaginons, tu vas-y, tu dis, vas-y, j'aime pas perdre du poids. Eh bien, regarde bien. Et c'est juste de la logique, tu vois. Regarde bien si jamais, durant les six prochains mois, tu changes ta diète et que tu manges correctement, juste déjà équilibré, que tu arrêtes les boissons gazeuses, tout ce qui est soda, tu arrêtes, que tu bois beaucoup plus d'eau, que tu vas à la salle de sport. Mais déjà, juste, tu changes ta diète déjà, six mois, dans six mois, s'il y a un gars qui t'a vu aujourd'hui, qui te voit aujourd'hui, qui te revoit dans six mois, si pendant les six mois, tu as mis en place ces petites habitudes, genre par exemple, ne serait-ce que commencer par exemple le soir à manger léger, genre, je ne sais pas, des légumes avec une source de protéines ou de la salade avec une source de protéines, déjà juste ça, dans six mois, la personne qui revient te voir te dit, mais tu n'es pas la même personne. Je veux dire, maintenant, tu as complètement changé. Donc, imagine si jamais tu fais ça sur un an, deux ans, trois ans, cinq ans, tu vois. Pareil pour la santé, ceux qui se disent, ouais, genre, je n'ai pas assez d'énergie, etc. Pareil, le fait que tu aies fait une bonne diète, dans quelques mois, mais même là, c'est en quelques semaines, tout de suite, ta vie, elle va changer parce que tu auras une énergie différente. Tu as une énergie différente plus élevée, du coup, tu peux entreprendre beaucoup plus de choses. Tu vois, tu es beaucoup plus motivé parce que quand tu es en basse énergie, tu as toutes les mauvaises pensées qui viennent dans ta tête. Moi, je le vois quand je suis fatigué. Dès que je commence à me dire, ouais, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que nanani, nanana ? Je lui dis, oh, je suis fatigué. C'est sûr et certain. Parce que quand je suis en pleine forme, mon pote, je suis là, on va tout péter. Tu vois, donc, pareil, donc, haute énergie, forcément, ça va impacter sur tous les domaines de ta vie, tu vois. Et donc, pareil pour l'argent, gars. Tu imagines dans 6 mois, tu mets juste genre 10% de côté. Dans 6 mois, tu seras déjà plus riche, tu vois, au lieu de t'appauvrir tous les mois. Parce que la plupart des gens, 87% de la population, ils s'appauvissent tous les mois. Donc, évidemment que tu ne vas pas devenir un millionnaire dans 6 mois, tu vois, je veux dire. Mais déjà juste, par exemple, tu prends l'habitude de mettre 10% de côté tous les mois. Ta vie, elle a déjà changé dans 6 mois. Tu n'es plus la même personne, tu n'as plus les mêmes résultats, tu vois. Pareil, si jamais tu lis des livres, si jamais tu dis, vas-y, je lis un livre par mois, que après je mets en place, que je mets en action, parce que lire des livres, parce que moi, je connais des gens qui lisent des livres, oh super, ils lisent des livres comme si c'était des romans. Wouh, ça déchire, oh là là ! Alors que je te parle de livre business, évidemment. Tu lis des livres business, mais le gars, il ne m'a jamais dit, ah ouais, ça m'a ouvert l'esprit, super. Bon, ben, je vais me coucher. Non, ça ne fonctionne pas, tu vois. Mais si jamais tu lis un livre et boum, tu sais de passer à l'action, tu vas forcément avoir des résultats. T'imagines 6 mois, 6 mois, 1 an, pendant 6 mois, 1 an, tu achètes une formation dans le pilier que toi, par exemple, que tu aimes et que tous les jours, tu travailles sur ton business, mais dans un an, ta vie, elle a changé. C'est une évidence. Est-ce que j'ai dit que tu allais être millionnaire ? Non, je n'ai pas dit ça. Tout le monde veut être millionnaire, je n'ai pas dit ça. Mais dans 6 mois, 1 an, ta vie, elle a forcément changé. Même si, par exemple, tu ne peux pas vivre de ton business, tu as forcément des résultats qui ont impacté ta vie, qui ont changé ta vie, qui ont fait passer ta vie à un stade au-dessus. Ou ce sera au niveau genre, tu as plus d'argent qui rentre, tu vois, peut-être même si tu n'as peut-être pas encore suffisamment pour pouvoir vivre de ton business, mais tu as déjà de l'argent qui rentre, ok ? Tu as une expertise différente, tu as un mindset différent. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais quelles que soient les choses que tu fais, si tu as fait un fers-sort 2.0, ben, tu as déjà une communauté qui commence à être autour de toi. Tu as déjà commencé à vendre, tu as déjà commencé à faire rentrer du cash, tu vois, tu as déjà développé un personal branding, tu vois. En fait, en 6 mois, 1 an, ta vie a pu complètement changer, tu vois. Et je précise, quand je dis que ta vie a pu complètement changer, ça ne veut pas dire forcément que tu es besoin d'être millionnaire. Mais dans tous les piliers comme ça, si jamais tu fais ça, tu fais tous les jours une petite action dans la direction dans laquelle tu veux aller, mais ta vie, elle change en 6 mois, 1 an. Mais ça, c'est sûr et certain. Et quel que soit le domaine, ça peut être le business, ça peut être la santé, genre être en bonne santé, ça peut être avoir le corps que tu veux en 1 an, mec. En 1 an, mais ton corps, tu as changé complètement, là. Donc, imagine que tu tapes sur les 4 piliers que je viens de te dire. La spiritualité, la même chose, le même principe. Imagine que tu tapes sur les 4 piliers en même temps. Mais, gars, mais ta vie, elle change complètement, gars. Tu as haute énergie, tu as un physique que tu aimes, donc ça donne plus confiance en toi. Spirituellement, tu es au top. Au niveau de l'argent, tu vois que ça commence à progresser parce que l'argent, ça prend du temps, les gars. Ce n'est pas genre ça tombe du ciel. Mais en 6 mois, 1 an, ta vie, elle a forcément changé. Alors, imagine, en 6 mois, 1 an, ta vie, elle a forcément changé. Imagine, tu fais ça pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 10 ans. Mais ta vie, ça ne sert à rien à voir. Et en plus, il y a l'effet cumulé qui fait que ça explose. Ça veut dire qu'en fait, la progression, elle fait comme ça. Tu vois, ça va comme ça. hop 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 et après boum d'un coup ça d'un coup la courbe elle explose tu vois donc tu peux avoir l'impression sur ce qu'on appelle la traversée du désert tu galères pendant un moment peut-être par exemple les 3 4 5 mois il se passe rien six mois il se passe rien le 7e mois boum ça explose d'un coup tu vois et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de genre ouais dans le business mindset avant tout et des fois je vois des gens des ignorants qui écrivent ah ouais non mais toujours la même chose toujours ouais le mindset j'sais pas quoi ils ont que ça à la bouche ou les trucs comme ça c'est plus où est-ce que j'avais lu ça ? En fait, les gars, ils voudraient qu'on leur donne un truc qui n'existe pas, en fait. En fait, c'est tellement simple qu'ils se disent non, 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 mindset. Mais les gars, pourquoi ils répètent tout le temps ça, les gars ? Ils ne se posent pas la question de pourquoi on répète tout le temps ça. Parce que c'est la seule chose qui t'arrête aujourd'hui. Parce qu'en vérité, il y a plein de gens à un an qui ont changé leur vie. Mais c'est sûr, en 6 mois, 1 an, quel que soit le pilier que je t'ai dit, tu vois. Après, je précise encore, je vais te le répéter. Oui, oui, oui. Je n'ai pas dit que les gens deviennent millionnaires. Ta vie, elle a changé. Et en plus, quand tu vois que ta vie, elle a commencé à changer, qu'est-ce que tu fais ? Tu continues parce que ça t'encourage. Tu te dis, mais en fait, ça déchire. Il ne faut pas que je lâche, en fait. Et si la plupart des gens, 87% de la population, ne suivent pas ce que je viens de te dire. Pourtant, c'est simple, tu vois ce que je veux dire. Dans tous les domaines, c'est simple, en vérité. Mettre de l'argent de côté, acheter une formation ou un coaching ou avoir un mentor. Si jamais tu connais un mentor qui peut te dire comment atteindre ton objectif sans que tu me payes, tant mieux. Mais bon, moi, en tout cas, que ce soit pour les cours de saxophone, j'ai pris un coach, j'ai dû payer. Que ce soit pour avoir le physique vraiment que je voulais, j'ai pris un coach, j'ai dû le payer. En fait, dans tous les domaines, j'ai dû le payer. Je ne sais pas pourquoi qu'on arrive au business et on parle qu'il faut acheter une formation. Ah, tout de suite. Oh, il y a une garotte là, les gars. Non, il y a une garotte. Les gars, mais pour tous les autres points, il y a des coachs. Coachs en communication, coachs en prise de parole en public. Je ne comprends pas. Là, pour tout ça, tout le monde est d'accord. C'est vrai que tu vois que les gens perdent complètement la rationalité quand on parle d'argent. Ils sont complètement perdus. On t'a perdu là. C'est juste de l'argent, c'est un billet. Je ne comprends pas. C'est pour ça que les gens ne réussissent pas. Parce qu'ils ne font pas. En fait, ils ne passent pas l'action. Ils ne passent pas l'action. Pourquoi ? Parce que dans le mindset, l'état d'esprit, les gars, ils ne disent même pas que c'est possible. Déjà que tu te dis que c'est possible, après passage à l'action et persévérance, évidemment. Mais je pense que tu peux persévérer pendant six mois, un an. Tu regardes cette chaîne. À un moment donné, les gars, c'est où on est un bonhomme ou pas, les gars. Ça ne va pas tomber du ciel. Ça n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi. Les gens, on est tous comme ça. Je ne sais pas pourquoi. On veut tout facilement. On s'attend à ce qu'on commence, on teste un truc. On fait un test, ça fonctionne, ça pète directement. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça s'appelle jouer au loto. Tu as plus de chances de te faire foudroyer, j'ai fait une vidéo là-dessus, que de gagner au loto. Ça te donne un petit peu un aperçu de dans quoi tu te penses si jamais tu veux partir dans une carrière de gagner au loto. Donc voilà, c'était un petit peu la petite réflexion que je vais partager avec toi. En vérité, c'est de l'effet cumulé, des petites actions. Ne pas essayer d'aller trop fort dans chaque domaine. Ne pas essayer d'aller trop fort dès le début. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser le long terme. Et ça, c'est ce que personne ne fait. Tout le monde pense court terme. Toi, il ne faut pas que tu fasses l'erreur parce que ceux qui réussissent ne pensent pas court terme. Le secret, c'est toujours penser long terme. La preuve, les riches, ils pensent tellement long terme qu'ils pensent après leur mort. Enfin, certains riches, tu vois. Pour te dire que tu dois penser vraiment long terme, avoir une vision. Sinon, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas penser à juste un mois, deux mois. Là, j'ai un exemple, c'est six mois, un an. Évidemment, tu vas commencer à avoir les fruits de ce que tu auras mis en place. Mais l'idée, c'est de partir sur cinq ans. Et là, déjà, tu vas prendre des décisions qui sont complètement différentes. Tu vas prendre des décisions qui vont t'emmener dans d'autres directions. Tu vas avoir d'autres rêves. Mais déjà, si jamais tu fais ça pendant les six mois, la vérité, tu fais partie des 20 à 10 % de tous les trucs que je t'ai dit. Tu auras un corps qui fait partie des 20 à 10 %. Tu auras une énergie qui fait partie des 20 et 10 % de la population. Tu auras des finances qui font partie des 20 et 10 % de la population. Et pareil pour la spiritualité. Ça va super vite parce que les gens, ils font n'importe quoi. Les gens, le monde marche à l'envers. Et quand tu parles, comme moi, je fais une vidéo comme ça, les gens vont... Enfin, pas des gens. Parce que moi, je n'ai pas des haters en vérité. Je n'ai pas beaucoup de haters. Je n'en ai pas, honnêtement. Peut-être un qui se perd comme ça sur une de mes vidéos. Mais en général, après qu'il ait vu 2, 3 ou 2... Enfin, une fois qu'il a vu plusieurs de mes vidéos, il se rétracte. Mais ça me fait trop penser à... Genre, tu sais, nous, on ne boit pas d'alcool. Enfin, moi, je ne bois pas d'alcool. Eh bien, les gens, d'une manière générale, trouvent que c'est moi qui suis un ouf. Tu ne bois pas d'alcool. Attends, tu ne bois pas d'alcool. Jamais. Mais comment tu fais pour rire ? Comment tu fais pour t'amuser ? Comment tu fais pour avoir la joie de vivre, en fait, si jamais tu ne bois pas d'alcool ? Comment tu fais même pour vivre sans alcool ? Tu vois ? Ta vie, mais ta vie, elle doit t'éclater, ta vie. Tu dois vraiment t'ennuyer, toi, dans ta vie, non ? Tu vois, c'est genre... Genre, c'est moi qui suis un ouf, en fait. Pourquoi ? Parce que tout le monde... C'est normal, c'est la généralité. Tout le monde boit, donc c'est normal. Et c'est toi-même qui es un ouf. Bah là, je ressens la même chose. Alors qu'on est d'accord que c'est complètement le contraire. Mais le monde, il marche à l'envers. Maintenant, on croit que c'est normal de boire de l'alcool pour pouvoir rigoler. Sinon, on ne peut pas rigoler. Vraiment, que des fois, je parle avec des gens. Genre, mais tu ne bois pas d'alcool, mais c'est-à-dire que tu rigoles des fois ? Tu peux rigoler ? Ah non, ma gueule. Je dis, bah oui, je rigole, en fait, sans boire de liquide spéciale pour me faire rire. J'espère ne déranger personne. J'espère que tu arrives à comprendre ou pas ? Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Quand tu dis des trucs comme ça, les gens ne saisissent pas le truc. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime. Et un j'aime pas, si jamais tu n'as pas mis cette vidéo, n'oublie pas qu'il y a la masterclass. Tu as la masterclass qui est en dessous, qui est au fait pour pouvoir t'emmener où tu veux ou quand tu veux. Tu vois aussi, je n'en parle jamais, mais si jamais tu veux un coaching à l'heure, tu as le lien dans la description. Sinon, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp.